Bonjour les potes, salut les cafardinos, ça fait très plaisir de faire cette actu. Cette semaine on a des petites news super sympas et un gros mercato. Enfin, la police vient mettre un petit peu son nez dans les jeux vidéo et sanctionner les mauvais comportements, des choses un petit peu illégales qui peuvent se passer mais également toxiques, harcèlement, des petits délits aussi. Ça fait très plaisir, attention, ne crions pas victoire trop vite non plus parce qu'on est qu'au début de quelque chose qui vient pointer le bout de son nez. Qu'on soit bien clair, on n'est pas du tout dans la mondialisation de la police d'internet parce qu'il ne faut pas attribuer ça qu'aux jeux vidéo mais aussi aux réseaux sociaux. Et moi j'aimerais justement qu'il y ait de plus en plus d'encadrement de ce côté-là parce qu'on est incompétent, on est inexistant même. C'est pas qu'on est incompétent mais c'est qu'on est inexistant dans le monde entier sur la police un petit peu d'internet parce que c'est le far west un peu sur les comportements j'ai envie de dire virtuels où tout le monde fait n'importe quoi et en toute impunité malheureusement grâce notamment à l'anonymat. Merci Skin Monkey de me soutenir avec cette intro. C'est une plateforme d'échange de skins. Pour me soutenir, utilisez le code Malex CSGO. Vous aurez 5$ de bonus et 35% supplémentaire sur vos dépôts en utilisant le Marketplace. Cliquez à fond sur le lien dans la description pour m'aider. Commençons surtout cette actu par le Mercato qui est phénoménal avec un montant record, un des plus grands transferts de l'histoire de Counter Strike Global Offensive qui vient d'être réalisé. Et c'est Furia qui n'a pas du tout l'habitude de mettre les mains dans les poches pour sortir les gros billets et là ils l'ont fait pour acquérir Fallen, un des meilleurs snipers de tous les temps de l'histoire de Counter Strike qu'on soit bien clair déjà. Multiple champions de major, des titres à plus savoir qu'en faire. Il a démocratisé le jeu à la WAP. En tout cas la polyvalence et le fait d'être complet, le fait de support et ce genre de choses parce qu'avant lui sur son épopée c'était plutôt des GW, des Kenny S, des Guardian qui étaient mis en avant avec des talents individuels qui surperformaient et lui a démocratisé un petit peu le jeu du collectif et surtout le jeu de positionnement. Donc Furia a acheté, c'est avéré. 700 000 dollars, c'est un des plus gros transferts de l'histoire de CSGO. Je peux ajouter qu'il s'agit là d'une belle affaire, marketingment parlant. Acquérir les services d'une figure emblématique qui représente Fallen, c'est absolument phénoménal. C'est le joueur le plus suivi dans le monde entier, enfin sur Counter Strike Global Offensive en tout cas. Je ne sais pas s'il y a un équivalent dans d'autres jeux mais sachez qu'il n'y a personne au-dessus de lui. Il casse la baraque statistiquement parlant. Nous on s'en fiche un petit peu en Europe depuis qu'il ne performe plus comme c'était le cas avant avec Luminosity, SK Gaming, MIBR pour les plus anciens d'entre nous. Mais voilà, il est de retour, ça fait très plaisir. Et donc 700 000 dollars, c'est un montant record. On a déjà eu des 500, des 600, des 800 il me semble. C'est le plus gros transfert, c'est 800, c'est devait être Stewie Touquet notamment quand il est parti de Cloud9 pour MIBR notamment. 500k, on est sur du Nikko, Mouz, G2. 600k, Monezy. Qu'est-ce que j'ai de mémoire ? On doit avoir un 350, 400k de Monsieur Shox. Il y a des gros transferts, il y a des gros transferts bien entendu. Et on a surtout le 2 millions de dollars, 2 millions de dollars que Cloud9 vient d'acheter justement Perfecto et Electronic. Et là, on est sur 700 000 dollars, donc vous voyez bien que les chiffres commencent à être démocratisés de plus en plus. Et surtout, on a une combinaison folle avec cette nouvelle acquisition de Fallen parce qu'on va avoir une super Célessa aux brésiliennes qui vient d'être créée et notamment Fallen avec son pouvoir marketing. Furia qui est l'équipe la plus incroyable au Brésil et surtout la communauté brésilienne qui est suivie par Goals. Voilà, et je tiens à rendre à César ce qui appartient à César. C'est lui le premier super influenceur à faire des watch parties et à carry les statistiques. Voilà, c'est pas Cameto. Même si on adore Cameto, Kamel, la Carmine Corp et tout, Goals a fait ça bien avant tout le monde. Je tiens quand même à le préciser les frérots. Donc, l'équipe Furia sera constituée de Art, Yuri, Kesserato, Fallen donc désormais est le dernier qui vient ajouter son petit grain de sel à cette composition. C'est Cello et Guerri en coach. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous chauffe ? Est-ce que ça vous hype un petit peu ce retour de la Célésa aux brésiliennes ? Moi, je kiffe. Moi, je vous le dis, je kiffe de fou. Continuons par les Mercato avec notre petite Kéoz et Gamer Légion qui s'est fait piller pendant cette période estivale. Notamment, ils ont perdu leurs deux plus gros joueurs, Imé et notre ami Choui aussi. C'était deux super pépites que j'appréciais énormément. Mais ils rebondissent plutôt bien. Voilà, ils vont faire l'acquisition très certainement de Nilan qui a déjà joué chez eux et que Kéoz connaît très bien parce qu'il a fait deux ou trois équipes avec lui à l'international, notamment chez Saïman, K23 et maintenant Gamer Légion. Enfin, c'était le cas avec Gamer Légion, puis maintenant de retour avec Gamer Légion. Et ils leur manqueront justement un élément important, une grosse pépite du firepower en termes de rift parce que l'équipe devrait se constituer de Accor, Kéoz, Isaac, qui sont des joueurs complets, polyvalents, Nilan en leader in game. Et maintenant, il faut la touche qu'ils ont perdue avec Imé notamment et quelque chose qui va apporter du firepower et de la puissance un petit peu à tout ça. Sinon, côté français, on a le retour de Jax et Xtaz qui fait très plaisir, du côté de TSM. Et ils seront accompagnés donc de Cypher, le super prodige qui jouait chez Into the Bridge, qui nous a tous, j'ai envie de dire, émerveillés pendant ce majeur pari à Bercy qu'on a vécu cette année, qui a vu titré Vitality. Un petit vlog épisode 1, épisode 2. Toujours bon de vous remémorer le fait qu'on peut aller se faire plaisir en regardant ces belles images. Et donc, ça fait un bon trio. Voilà, ça fait un très 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 bon trio. Dans les petits tuyaux, désormais, on va savoir qui va être les deux éléments qui vont justement accompagner ce roster-là. Il y avait du Sirson, il y a du Dupré. Il y a plein d'éléments qui viennent, j'ai envie de dire, parasiter tout ça. Les montants de transfert, si on veut sur du long terme, sur du court terme. Voilà, pour le moment, on a du Jax, Firepower, Cypher, Firepower, Inter, ce qui est un des meilleurs supports du monde qui jouait chez Cloud9. J'aime beaucoup. Xtaz en coaching staff, c'est très bien. Maintenant, les deux éléments qui nous manquent, c'est très certainement, très certainement, un grand sniper, voilà, un bon sniper. Il y a du Dexter, il y a du Sirson. Il y a des éléments quand même à aller chercher. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux donner à ton équipe ? Est-ce que tu as besoin d'un autre support ? Est-ce que tu veux encore du Firepower ? Est-ce que tu veux un jeune joueur ? Parce que tu as quand même des joueurs assez expérimentés aussi. Jax est là depuis très longtemps. Inter également. Cypher, il a montré que la pression, elle lui coulait sur le dos. Donc, j'attends de voir cette équipe TSM. En tout cas, très grand plaisir de regarder, raviver un petit peu cette flamme française avec Xtaz et Jax qui font leur grand retour. Mais pas que, mais pas que, parce qu'on a côté Fnatic, le retour de Afro en tant que sniper. Voilà, un petit peu contre-pied. Il y avait Dexter qui était sur les petits papiers également, mais ça ne s'est pas fait. Donc, désormais, Fnatic sera constitué d'une équipe internationalisée comme d'habitude, mais avec Dexter, l'ancien leader in-game de chez Maus, ce qui a fait une très bonne, très très bonne année 2023 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il va chez Fnatic. Voilà, il sera accompagné de Krims, Roege qui restent dans les parages. On a Mezzi qui va lâcher le leader, le leading game et qui justement va se focaliser un petit peu sur son firepower parce que c'est là où il est le meilleur. Et Afro en tant que sniper. Donc, c'est une super nouvelle. Voilà, côté Muz par contre, ils ont perdu Dexter qui vient renforcer tout ça. Et Muz, on les connaît. Ils misent vraiment sur l'avenir. Ils misent vraiment sur les jeunes talents avec leurs joueurs qu'ils avaient recrutés justement de Moose Next Generation, leur Académie. Et là, ils font l'acquisition de Shoui, un joueur que j'apprécie énormément qui nous a fait extrêmement, extrêmement plaisir pendant le Sommage à Jor à Paris avec Gamer Legion en atteignant justement la finale. Et donc, ça sera Shoui Exertion, Torzy Frozen. Il manque un petit élément. On ne sait pas qui ils vont recruter parce qu'ils ont mis à l'écart JDC que je trouvais plutôt bon mais qui, pour le coup, a vécu 2-3 mois d'une mauvaise manière. Il était vraiment en dessous. Et pour le coup, Muz devrait encore une fois miser sur la jeunesse de son Académie avec Jim Pat, le joueur de 16 ans finlandais, jeune petite pépite. Ils arrivent vraiment, eux aussi, à convertir des jeunes talents de leur Académie pour les amener dans la main line-up. Ce que manque cruellement, bien évidemment, la France. Mais là, pour le coup, ça va très, très bien parce qu'on a Afro désormais chez Fnatic. On a Apex et Zewoo chez Vitality. On a Jax qui fait son retour également, qui devrait faire son retour chez TSM. On a Shox qui est toujours dans les parages et qui veut continuer sur Counter-Strike 2 au plus haut niveau. Chez Falcon, on a Bodhi et NBK. Donc, voilà, c'est plutôt correct. On commence à avoir de plus en plus de non-français mais toujours, comme vous pouvez le voir, dans des projets internationalisés et dans des projets type mercenaires, type je pense à moi, il faut que je performe moi tout seul. On n'a plus cette équipe française avec un ADN collectif et une identité propre à nous pour performer à l'international. Clairement, tout ça se perd et on le voit. C'est le chemin qu'on est en train de prendre. Comme sur League of Legends, il me semble qu'il n'y a aucune équipe, sauf pour les Asiatiques, où ils sont full dans leur langue maternelle avec des gens de la même nationalité et ce genre de choses. Aïe, quelque chose qui me fait très mal parce que chez Sprout, on vient d'annoncer très probablement un recrutement mais un petit peu trop audacieux. si vous voulez mon avis et c'est Spook qui aurait dû être recruté chez Sprout. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce garçon-là ? Parce qu'on vient de retrouver des petits leaks de ce monsieur qui jouait chez Prospect, une équipe tier 3 de la scène suédoise qui font des bons résultats. C'est une équipe en plus que je suivais avec lesquelles je donnais mes pronoms un petit peu sur Discord, etc. Donc si ça vous intéresse, il faut venir sur le Discord si ça vous intéresse les petits pronoms. et on peut voir qu'il parle à des personnes pour recevoir de l'argent en crypto-monnaie pour 3 000 balles, pour 4 000 balles par-ci, par-là et que justement, ils mettent des handicaps, qu'ils fassent exprès de perdre des pistoles, qu'ils fassent exprès de saboter un round en particulier, un missbuy ou ce genre de choses. Donc voilà, carrière pas commencée, carrière déjà finito pour notre ami Spook, c'est vraiment dommage. Je ne vais pas aller trop loin dans les détails mais il s'agit de cette personne qui jouait encore là, 18 juin, juste avant la période d'estival, vous voyez chez Prospect et c'était du très bon niveau. Ça jouait contre du Lille Mix, du Young Ninjas, du Ago, Panda, Ecstatic, c'est clairement du tier 3 contre des équipes de très bon niveau aux portes, j'ai envie de dire, du tier 2 et donc des grandes ligues, des grandes compétitions internationales et malheureusement, on a ces petits messages qui liguent désormais où il est payé entre 3, 4, 5, 6 000, 7 000 dollars mais il faut comprendre, je ne pardonne pas, je n'excuse pas, je veux juste justifier et je dis bien entre guillemets justifier son raisonnement à ce monsieur là et à toutes les personnes qui font du match fixing et ce genre de truc. Quand tu as des joueurs qui sont payés dans le tier 3 et ce genre de truc, entre 500 et 2 500, 3 000 dollars par mois selon les nationalités parce que quand tu es russe, quand tu es polonais, quand tu es ukrainien, tu vas plus être dans les 500, 700, 800, 1000 dollars par mois. Quand tu es justement suédois, danois, tu vas demander un peu plus parce que leurs SMIC là-bas sont très élevés. Quand tu peux te faire juste sur un match alors que tu as 4, 5 matchs officiels dans la semaine, 3, 4 000 balles, 5 000 balles, l'appât du gain, voilà comment il est super important et à savoir combien il s'en est mis dans les poches avant, machin et tout. Donc là, c'est carrière finito, il s'est sanctionné, surtout qu'aujourd'hui, le match fixing, il y a des balissements avec des délais. En fait, c'est 3 ans, merci, au revoir ou alors c'est à vie, c'est plus à vie parce que c'est trop fort et tout. Il y a eu des éléments de justice qui sont ressortis notamment contre les anciens joueurs qui avaient fait du match fixing, surtout à l'époque de High Buy Power et à l'époque de Epsilon, on se rappelle. Et là, pour le coup, c'est le carré. Quand vous regardez un petit peu les sommes, sachez qu'on parle d'une équipe tier 3, vous imaginez que ce soit une équipe tier 2, une équipe un peu plus populaire et tout qui veut match fix ou des plus grands boucles qui prennent plus d'argent. C'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent potentiellement. Depuis combien de temps et ce genre de trucs. Donc là, il sera très certainement sanctionné. Je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y a eu aucun communiqué. C'est encore une fois un truc under the radar et je suis très triste d'apprendre encore ça. On est en 2023, presque 2024. Counter Strike 2 arrive. On n'apprend pas de nos erreurs. On n'a pas une éthique folle. Je sais que l'argent, c'est important. C'est des grandes sommes quand même. C'est dur de dire non à 3, 4, 5 000 euros comme ça en claquant des doigts et tout. Parce que vous voyez avec quelle facilité le mec qui a cet argent à sa disposition. Mais voilà, carrière finito et j'espère que ça va encore une fois prendre des sanctions pour encore une fois montrer l'exemple qu'il ne faut vraiment pas faire ça parce que c'est se tirer une balle dans le pied en fait. C'est juste que tu termineras ta carrière. Après, peut-être qu'il en a mis assez dans son placard pour justement dire vas-y, moi je m'en fiche. Il switchera sur Valorant ou un trait comme ça. Mais voilà, vous avez compris un peu où est-ce qu'on en était. Super nouvelle, les amis, la police va enfin prendre des sanctions à l'encontre des mauvais comportements toxiques sur Internet et virtuels notamment dans le jeu vidéo. On espère que ça va se démocratiser, que ça va être pris en exemple dans le monde entier et encore une fois, c'est nos voisins nordiques qui sont en avance sur tout le monde. Voilà, en tout cas dans le domaine de l'e-sport, on le sait que c'est une terre absolument folle, ouverte d'esprit, des gros entrepreneurs qui développent depuis plus longtemps que les autres et qui font mieux que les autres depuis des décennies en tout cas au Danemark, en Suède et là pour le coup, c'est au Danemark encore une fois que ça se passe. Voilà, au siège de la police danoise, des policiers sont scotchés à leur clavier, le populaire jeu Counter Strike à l'écran, c'est un bureau de l'unité de patrouille en ligne qui prévient et traque crimes et délits sur Internet. Voilà, des insultes, des harcèlements et ce genre d'exemples. Ça fait très plaisir de voir ça, on espère que ça sera pris en compte, on espère que ça va être bien évidemment encore une fois servir d'exemple surtout, surtout maintenant, surtout maintenant parce que c'est un fait d'actualité là pour le coup en France, qu'on soit bien clair, il y a des émeutes dans tous les sens, il y a des cassages de vitrines sur des honnêtes citoyens qui essayent de travailler et on s'en prend à nos propres pays, enfin c'est, allez on va payer ça en plus, ça c'est sûr et certain, je vous le dis, 2024, 2025, les impôts ça va être une dinguerie, on va se faire soulever les frères, surtout que je viens de payer l'URSSAF là, donc on est bien. Donc tout ça pour dire que c'est un fait d'actualité parce qu'on a eu des exemples de condamnations nous là en France avec des gens qui ont cassé justement à l'extérieur et tout et qui ont été retrouvés via les réseaux sociaux parce qu'ils avaient commis des délits filmés à visage découvert etc. Donc en plus d'être des ignobles humains, ils sont bêtes, en plus ils font du crime mais ils le font mal. Donc ça, tant mieux pour eux les sanctions et tout ça pour revenir sur le fait que c'est un sujet d'actualité quoi, c'est de la police un petit peu de surveillance, d'internet et tout, bon c'est sur des faits physiques mais j'espère que ça sera pris en compte, j'espère que ça sera pris en exemple, j'espère que ça va permettre de démocratiser et qu'on va essayer d'aller dans ce chemin-là en fait, d'automatiser des systèmes pour que justement il n'y ait plus de comportement parce que c'est le far west en fait, que ce soit sur les jeux vidéo, que ce soit sur les réseaux sociaux, tout le monde se comporte comme des idiots, tout le monde se comporte avec des incivilités monumentales, je parle vraiment que du béaba, du respect, de la politesse en fait, de ce qu'on apprend à l'école et à la maison et un petit peu quand on vit en collectivité avec des voisins ou alors qu'on a des sports extrascolaires et qu'on a des sports collectifs et tout, on t'apprend à dire bonjour s'il te plaît, merci, au revoir, voilà, d'attendre, de faire la queue, d'être poli, c'est le minimum et ça en fait, rien que ces bases-là n'existent pas sur internet, n'existent pas derrière les écrans, on est très impoli, on manque de courtoisie, moi le premier les gars, moi le premier parce qu'on est dans cet environnement et on fait du mimétisme en fait et on copie parce que c'est un instinct de survie aussi, on est dans une carapace parce que tout le monde se comporte comme un animal, nous-mêmes, on va se comporter comme un animal, c'est ce que je veux expliquer aussi et en fait, il faut homogénéiser un petit peu tout ça qu'il y ait des sanctions que tout le monde prenne des exemples et qu'on puisse mieux se comporter tous ensemble parce que moi-même, je le sais que je ne suis pas la même personne en stream, dans les solo-cues, les rank-aides avec les machins, les golemons tout le temps sur internet, c'est trop abominable, déjà sur YouTube, je pense que c'est mieux parce que je suis à tête reposée, je suis tranquille, je suis dans mon studio, il n'y a personne pour me saouler, il n'y a personne pour me provoquer, vous voyez ce que je veux dire et encore une fois, après à l'extérieur ou dans la vie privée, c'est encore autre chose mais il faut que ça continue d'être un exemple, il faut qu'on puisse avancer de cette manière-là. J'étais très surpris positivement de voir cette news, je voulais vous la partager et voilà, qu'on avance en fait, qu'on avance parce que c'est le numérique, c'est demain et il faut qu'on avance, il faut qu'on évolue, il faut qu'on fasse quelque chose d'intéressant que ce soit les Français, que ce soit les Belges, les Suisses, les Canadiens, bon le Maghreb, j'avoue qu'on n'y est pas forcément encore sur les pays d'Afrique du Nord, francophones, mais en tout cas, dans la francophonie un petit peu, je pense qu'il faut qu'on avance. C'est bientôt la reprise estivale, les amis, on va parler tout de suite de la grande confrontation entre Vitality et Navi, voilà un petit show match sympa de pré-saison avec du Counter-Strike 2, du Counter-Strike Global Offensive, du mix de ces équipes avec notamment ZeeWoo et Simple qui se sont associés dans la même équipe et qui nous ont donné du beau spectacle et du bon divertissement. Si vous avez vu ces matchs, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, j'ai trouvé ça ultra fun, je vous le dis, c'était assez sportif, il y avait quand même du niveau et c'était ultra fun aussi, ça essayait des knives, ça essayait des taz, c'était vraiment sympa à regarder dans une bonne ambiance avec les caméras sur les joueurs, beaucoup de félicitations, d'encouragement, beaucoup de sourire, vraiment beaucoup de recul, c'était ultra plaisant de voir ça et on sent que tout le monde est derrière son PC justement à apprécier Counter-Strike et qu'il n'y a pas de rivalité, de mauvais comportement les uns envers les autres et tout, c'était exceptionnel à suivre, vraiment j'ai adoré. Et donc avant ça, on va faire le bilan de janvier justement à juillet 2023 et notamment sur le top 5 des cash prizes qui ont été remportés cette année et c'est colossal. Je vous le dis, c'est colossal, regardez un petit peu le top 5 avec Vitality qui est dedans et qui a gagné quasiment 800 000 dollars de cash prize et dites-vous que ça, c'est le top 5 des équipes qui ont gagné le plus de cash sur CSGO cette année et c'est même pas terminé les frères, vraiment c'est même pas terminé. Il y a l'arrivée de Counter-Strike 2 qui est imminente et les cash prizes vont continuer d'exploser en fait parce que pour attirer justement des nouveaux viewers, des nouveaux spectateurs, des nouveaux joueurs également sur Counter-Strike 2, et bien les organisateurs de tournois, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont mettre encore plus en plus de cash prizes, voire il y a déjà, j'en ai parlé justement il y a deux semaines dans l'actu précédente, dans une des actus précédentes, il y a des nouveaux organisateurs qui ont déjà annoncé justement 1 million de cash prizes sur des tournois, 900 000 dollars de cash prizes sur des tournois avec du tier 2, avec du tier 2, des équipes qui ont essayé d'inviter et ce genre de choses, donc ça va totalement continuer d'exploser des records, ça va être une année record en termes de cash prizes je pense 2023 et ça va continuer là-dessus sur 2024. En tout cas, pour mettre un petit peu le pied à l'étrier à Counter-Strike 2, j'en suis persuadé et surtout pour tirer son épingle du jeu, c'est-à-dire mais qui gagne de l'argent dans ces moments-là et tout ? C'est juste pour s'installer sur du long terme. Voilà, aujourd'hui, on connaît tous ESA, on connaît tous ESL, on connaît tous Faceit, on connaît Dreamhack, on connaît les IEM, on connaît PGL, on connaît peut-être aussi Blast, mais peut-être que tous les autres petits les organisateurs, vous ne les connaissez pas et ces petits organisateurs ont envie de tirer leur épingle du jeu. Donc, ils vont prendre du cash de fou, lever de fond, mettre de la grosse moula sur la table pour essayer justement de créer leur propre circuit comme c'est le cas pour les 5-6 organisateurs que je viens de vous citer. Navi, Vitality, ZeeWoo, Simple, les meilleures équipes du monde, les meilleurs joueurs du monde, FaZe également était au rendez-vous et une équipe de légendes et de vraies légendes, les frères. Il y avait Guardian qui était de retour, il y a Neo qui était de retour, il y a Pasha Biceps qui était de retour, il y a Allen qui était de retour et lui, je suis sûr que personne d'entre vous le connaissait. C'est un vieux de la vieille, vraiment un ancien joueur qui était sur 1.6 de l'ère suédoise, voilà, parce que les pays nordiques et notamment la Suède avec des spawns, avec les Eton, il y a tellement de joueurs qui étaient absolument fous dans ces époques-là, en tout cas pour les... même la génération au-dessus de moi, c'est vraiment la génération au-dessus de moi et bien qui ont regardé ça et moi je connais juste ces pseudos parce que j'ai regardé des frag movies et à l'époque c'était même pas sur Dailymotion ou sur YouTube, c'était vraiment des trucs que tu avais sur des hébergeurs un petit peu privés, sur des forums et tout, boum, ça regardait sur des musiques un peu de rock'n'roll et tout, c'était kiffant, avec du métal et tout ça et donc show match, reprise de pré-saison un petit peu, ça nous a fait extrêmement plaisir, il y avait des belles images, une belle communion entre les joueurs, c'était super cool et on a eu donc des premiers matchs un petit peu sur Counter-Strike 2, du ressenti, FaZe qui a notamment gagné 3 à 0 face aux légendes, c'est normal, franchement il y a un écart de niveau, on ne va pas se le cacher et surtout, ils ne sont plus du tout in shape en fait ces joueurs-là, ils ne jouent plus forcément pour la plupart et on a même monsieur Reign qui a pété un câble sur Twitter à juste titre et voilà, il a crié sur Counter-Strike en disant s'il vous plaît donnez-moi l'option de mettre mon arme à gauche, mon cerveau ne peut pas s'adapter à ça parce qu'à l'heure actuelle sur Counter-Strike 2 les frérots, eh bien on ne peut jouer qu'avec l'arme à droite et je pense que effectivement pour les personnes qui ont l'habitude de jouer avec l'arme à gauche, c'est très, 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 très compliqué, c'est vraiment un petit peu des problèmes psychomoteurs et tout et de voir une arme à droite et tout, on n'a pas forcément les mêmes repères, ça doit être très compliqué, c'est comme pour nos amis anglais qui conduisent justement à gauche de la route avec le volant à droite, moi je serais incapable, enfin il faudrait un temps d'adaptation en tout cas mais on s'est compris, on s'est compris et surtout Navi, voilà Vitality et ça c'était plutôt cool avec première map quand même remportée par Navi qui était au-dessus mais ça rigolait en fait, ça rigolait, ça rigolait, ça tasait, ça tentait des cuts, ça faisait des 1v1 cuts et tout, ça naifait les murs, c'était vraiment sympa, c'était vraiment sympa, c'était plutôt cool de voir ça avec, voilà pour Flames Head, Flames Z, Flames, 19-19, il est là, il met ses headshots, on le met dans des bonnes conditions, on essaye de l'intégrer justement avec un match de pré-saison comme ça pour faire du team building, c'est vraiment cool, vraiment, moi je trouve que c'est une des meilleures intégrations possibles, je ne sais pas si c'est calculé, pas calculé, mais pareil, que ce soit pour Ymey, que ce soit pour JL et Alexibé, je pense qu'il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux, il y a des équipes qui vont justement faire du paintball, aller au cinéma, faire un stage de sport en montagne, tous ensemble au ski, on se rappelle que Vitality avait fait ça pour intégrer justement les Dupré, Dupré, Magic et Zonic pour qu'ils apprennent à se connaître entre eux et tout, c'est super cool, vraiment, c'est des initiatives qui sont super cool parce que ça passe par une communion réelle entre les individus pour pouvoir s'apprécier et performer comme il faut sur le terrain, ça, c'est une certitude, mais je pense qu'une intégration de ce genre-là avec un match de pré-saison période estivale, avec les périodes de mercato, et tout, on arrive, on va en tournoi, on kiffe, on est détendu, pas de pression de résultat, on se balade un petit peu à droite, un petit peu à gauche, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très fun. Deuxième quart, Anubis et cette fois, c'est Vitality qui l'a emporté, sauf que ça a un petit peu shuffle les équipes comme vous pouvez le voir et c'est tout, c'est notre ami encore, Flames, voilà, qui s'est illustré avec 22 kills, 16 morts, plutôt cool comme je vous le disais et surtout après, on a eu une fusion entre Navi et Vitality qui a donné Navity et Vitavi, voilà, les refs et dans ce cas-là, c'était ZeeWoo et Simple qui se sont associés pour notre plus grand plaisir et finir Bottom Scoreboard. Voilà, ça, c'est le plaisir, ça, c'est le plaisir du jeu vidéo et surtout, Flames, il est là, il est présent, encore une fois, mais c'est normal, il est comme un poisson dans l'eau. Les pugs, la bagarre individuelle contre individuelle, il sait le faire, mettre des headshots, remporter justement des confrontations 1v1 sur sa zone, il sait le faire, voilà, il a tout démontré sur un petit show match, ça ne veut rien dire mais c'est juste pour vous montrer que dans son élément, dans sa zone de confort, il est extrêmement puissant et moi, ça m'a fait très plaisir de le voir, ça m'a fait plaisir de voir ces 10 personnes sur le serveur, ça m'a fait plaisir encore une fois de voir un petit peu l'amour, la rivalité, mais l'amour et le respect qu'il peut y avoir entre Simple, entre ZeeWoo, des belles photos, voilà, des deux joueurs et tout, le J, c'est le Z avec notre ami ZeeWoo qui nous fait le signe de Joule, voilà, donc ça, ça fait très plaisir, on a des belles images avec les deux joueurs qui sont ensemble au bootcamp, regardez, c'est quand même très beau, les mecs regardent des vidéos ensemble, enfin c'est cool, franchement c'est super cool parce qu'on veut leur créer une rivalité, vous voyez, ces sourires, petit dégradé là, petit dégradé au coup-pongle, là le frère, je ne sais pas ce qu'il nous a fait le ZeeWoo, mais on t'aime, voilà, on t'aime, le ZeeWoo, le S, on vous aime, j'ai kiffé, j'ai kiffé, pré-saison, on est de retour, ça ne veut strictement rien dire, bien entendu, mais ce que j'ai vu de Flames, ça m'a fait très plaisir, ce que j'ai vu des dix personnes sur le serveur qui s'appréciaient, qui se criaient dessus, qui rigolaient, il y avait même Apex qui était sur son téléphone pendant les matchs, c'était cool quoi, c'était vraiment cool, bon enfant, une bonne LAN, de bonne humeur, ça me remémore moi des souvenirs de quand j'allais en LAN et que c'était le kiff avant tout, aujourd'hui la LAN c'est normal, ça s'est professionnalisé, c'est devenu quelque chose de très sérieux, il y a des caches en jeu, il y a de la compétition en jeu, il y a du prestige en jeu et donc forcément c'est 5 joueurs qui viennent, ils font leur boulot et ils rentrent et ils font leur boulot et ils rentrent, ils calculent pas, personne et ce genre de trucs, voilà, alors qu'avant les LAN, je vous assure que vous pouviez vous déplacer en LAN et rencontrer justement les joueurs pro, les GetRight, les All of Meister, les GW, les Flusha, les KennyS, les Shox, vous alliez derrière eux à 30 cm derrière leur écran, ça touchait leur setup et tout, c'était cool, tu parlais avec eux, t'échangais, aujourd'hui c'est plus possible parce que ça remplit des stadiums, ce serait des émeutes, c'est pas possible, c'est pas possible, ce n'est plus du tout réalisable, cette époque est révolue pour des questions de sécurité parce que les gens ne savent plus se comporter aussi comme c'était le cas avant avec un peu plus de pudeur, un peu plus de retenue, où tu ne voulais pas forcément déranger, ils disaient salut et tout machin, oh là là ta souris et tout machin, oh putain j'ai pas vu ce clavier, je peux tester et tout, moi j'ai connu les LAN comme ça, ça me manque terriblement et je pense qu'à eux ça leur a fait un grand bien et c'était cool, c'était cool les amis, tout simplement, on attend le retour de Counter Strike 2, enfin non le retour, l'arrivée de Counter Strike 2, le retour de la compétition, ça c'est sûr. Ouais les amis, encore un petit record, encore un petit record avec un personnage qui a à peine 200-300 heures de jeu qui est absolument nul à Counter Strike Global Offensive qui vient de choper un des couteaux les plus rares du jeu évalué à l'heure actuelle à plus de 150 000 dollars. Les reufs, voilà, donc prenez du plaisir, on a un carambit cémenté, Blue Jam, encore une fois du plus bel effet avec un pattern ultra rare, c'est pas le plus beau, c'est pas le plus rare parce que le plus rare vaut 1,5 million, mais il a quand même chopé un truc à 150k, c'est pas rien, c'est du plaisir, on prend les amis. Et sachez que c'est confirmé, c'est vérifié et tout, tous les petits comptes ont plus de chances de choper des gros skins que des gros comptes, ceux qui ont moins d'heures de jeu, qui ont des moins bons ranks et ce genre de choses. Je glisse ça là où vous voulez. Tenez les gars, une petite seconde avant, la catastrophe les amis, un Katowice 2014, sticker NIP, le plus éclaté de la capsule de stickers légendaire où t'essayes de choper du high buy power, bien évidemment holographique, du titan holographique, du LDLC holographique, attention il est costaud celui-là aussi, d'Initas, il y en a des très sympas. Mais non, OnetPixel nous a fait le plus grand case opening de l'histoire de Counter-Strike Global Offensive, plus de 120 000 dollars d'items ouvertes, voilà, avec des caisses légendaires de cobblestone, des caisses de stickers, des caisses de skins qui sont très très vieilles avec des skins très vieux, très rares dedans, potentiels, et il a chopé à peine, sur 120K, sur 120K, il a chopé à peine 5 000 dollars d'items, sur 120K, il a chopé 5 000 dollars d'items. Donc, il est encore une fois important de vous rappeler que ce n'est pas rentable ! Ce n'est pas rentable ! Les skins, c'est le plaisir, c'est le kiff. Par contre, pour OnetPixel, cela a été rentable. Je tiens quand même à le préciser, parce que, pourquoi ? Vous allez me dire, eh bien, tout simplement, parce qu'il a réalisé des records de fou sur son stream. Voilà, les refs, il a fait plus de 250 000 viewers, donc c'est le record absolu de sa chaîne. Il a fait juste sur la soirée, juste sur la soirée, plus de 28 000 subs sur sa chaîne, donc ne vous inquiétez pas que lui, il a rentabilisé. Et nous, on a été divertis et on a eu une petite piqûre de rappel quand même que ce n'est pas rentable. C'est comme pour moi, voilà, avec Kdrop, vous le savez, il me donne de la balance et je retire les skins. Ça, c'est mon deal. Donc, on kiffe les skins, c'est sûr, on prend du plaisir, surtout que ça a une valeur résiduelle très forte, mais attention, 120 000 dollars de caisse ouverte, les refs. 5 000 dans la poche, c'est un drame, c'est un drame, mais c'est légendaire. Le sticker NIP pour la deuxième fois parce qu'il a déjà essayé d'ouvrir une caisse parce que cette caisse coûte très très cher, cette capsule de stickers coûte très très cher, plusieurs milliers d'euros et c'est la deuxième fois qu'il l'ouvre et je pense qu'il en a ouvert plus de deux, mais deux fois vraiment, symboliquement, et il a chopé deux fois le pire sticker potentiel ou en tout cas celui qui vaut le moins cher dedans, le NIP 2014 non holographique. Merci d'avoir suivi cette actu les amis encore une fois, je vous invite à vous abonner, on essaye de rusher fort les 110 000, on y est, on y a ça, on y a ça, voilà. Donc à 110 000 abonnés, je vous annonce un grand, un grand, 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 grand giveaway, voilà. Faites-vous kiffer, faites-moi kiffer, faites-nous kiffer. Bisous les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501